Bonsoir mes chers amis, bienvenue sur ma chaîne Reden Over the Rainbow. J'espère que tout le monde va bien, que vous êtes tous en bonne santé. Aujourd'hui je vais faire une balade du côté des jardins du Luxembourg. J'avais besoin de souffler. Il fait très beau ces jours-ci sur la région parisienne, donc je sors, je prends l'air, je prends le soleil en pleine nature face à la verdure. Et on va parler de mes prochaines lectures jusqu'à la fin du mois de mai et le début du mois de juin. Bonjour mes chers amis, j'ai pu trouver un coin tranquille où je peux vous parler de mes prochaines lectures et de mes dernières lectures du mois de mai. Alors on m'a posé la question, à chaque fois on me pose la question pour savoir d'où est-ce que j'achète mes livres et comment je peux les avoir à un prix raisonnable. Bon j'achète chez Bouligny et j'en ai parlé à plusieurs reprises. Je ne sais pas s'il existe dans d'autres villes, mais à Paris il existe un peu partout. Donc je vais vous aller voir ce que j'ai vu. Alors, on commence. On va commencer par... On va commencer par Galen Follet. Donc c'est des livres que je vais lire jusqu'à la fin du mois de mai. C'est l'histoire du marquis de Griffith, qui certes est le plus beau parti d'Angleterre, mais pour lequel elle n'éprouve aucune inclination. L'impétueuse Lady Jacinda Knight préfère s'enfuir. Elle a décidé de gagner d'ouvre, puis il a à France. Alors elle tente de louer une voiture. Un jeune pickpocket lui dérobe son argent. Furueuse, Jacinda se lance à sa trousse et s'enfonce dans les quartiers malfamés du monde. Allez, oui, donc on va voir qu'est-ce que ça va donner. J'aime les livres de Galen Follet, donc je suis vraiment intéressée. Je passe maintenant à Traîtrise de Penelope Williamson. Là, je viens de commencer. J'aime l'écriture de Penelope Williamson. C'est une écriture assez spéciale. Donc elle est plutôt dans l'historique, mais vraiment, elle fait de la recherche par rapport à toutes ses romances. Donc là, c'est, je vais vous dire, c'est l'histoire de Jamie Maxwell, qui est chef d'un des plus puissants clan d'Écosse, qui est audacieux. Il va enlever Alexia, la fille cadette de Sir Carlton, la veille de son mariage, au nez et à la barbe du futur époux, l'un des favoris d'Elisabeth Tudor. Quel affront pour la couronne, et pour les Maxwell aussi, qu'une rivalité sans trêve oppose depuis des siècles au Carlton. Ça va être une magnifique vengeance. Est-ce que vous aimez les histoires de vengeance ? Dites-le-moi dans les commentaires. Parce que là, c'est une histoire, c'est une très très belle histoire de vengeance, qu'on va voir ici. Vous allez, vous allez adorer votre lecture. Moi, j'ai commencé déjà, et l'histoire est très très belle. Allez, on va continuer avec, Ah oui, j'ai pris aussi l'histoire d'Anthony, de Julia Quinn, c'est les Bridgertons. Et donc, vous connaissez l'histoire, bien sûr, des Bridgertons. C'est le vicomte Anthony, c'est qui veut se ranger, et il sait ce qu'il veut, une femme dont il ne risque pas de tomber amoureux, car l'amour est subalterne chez lui. Donc, Edmina Sheffield est la reine de la saison, c'est donc elle qui l'épousera, et l'affaire sera réglée. Sauf que la demoiselle a une sœur dont l'influence est primordiale. Donc, Kate Sheffield s'oppose à ce mariage, elle oppose son veto, et un débauché comme Anthony n'est pas un parti convenable pour sa sœur. Donc, ce dernier est offensé, lui, le célibataire le plus convoité de Londres, est indésirable. Donc, pour qui se prend cette pétronelle qui ne connaît rien à la vie ? Donc, vous connaissez, si vous avez déjà lu les livres de Julia Quinn, vous connaissez cette histoire. J'ai l'impression que ça passe sur Netflix. Lisez le livre. Je veux toujours commencer par le livre, et après, je vois l'adaptation, si elle me plaît ou pas. Donc, je vous conseille vraiment de le lire. On passe maintenant à Amanda Quick. Alors, Amanda Quick est vraiment une romancière d'exception. C'est parmi les écrivaines et les romancières old school, mais elle laisse toujours une empreinte importante sur la romance. Et donc, on va lire, cette fois-ci, Rendez-vous manqué. Rendez-vous manqué, c'est l'histoire d'Augustin qui a décidé d'affronter Harry Greystone. Après tout, ce n'est pas parce qu'il l'a surprise en pleine nuit en train de cambrioler le bureau de Lord Infield qu'elle doit céder à son charme et l'épouser. Donc, Greystone est séduisant, certes, mais beaucoup trop conventionnel. Augustin va s'ennuyer à mourir à ses côtés. Donc, c'est décidé, elle ne l'épousera pas. Et elle va donc renoncer au mariage. Mais... Oui, mes chers amis, il y a eu un petit problème avec mes enregistrements. Donc, en rentrant, je ne trouve pas le reste de mes vidéos. Enregistré au niveau du jardin du Luxembourg. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé, peut-être une fausse manip. Bon, ce n'est pas grave. Bon, je peux vous dire seulement que la fin de la présentation, c'était des livres de Lisa Clépas. En premier, frisson interdit, c'est l'histoire de Lady Taylor qui a vécu en recluse depuis la mort de son mari. Se balle chez les Bellemontes, sa première sortie depuis trois ans. Elle commence à se dire, peut-être que c'était une erreur d'accepter cette invitation. Une voix lui chuchote à l'oreille. Vous avez tardé à venir, Milady. Et sans lui laisser le temps de protester, la bouche de l'inconnu s'écrase sur la sienne. En un baiser à la fois tendre et voluptueux, submergé par un déluge de sensations qu'elle croyait avoir oublié, Oli s'abandonne. Jour avec Lisa Clépas, je vous propose l'ange de minuit. L'histoire se passe à Saint-Pétersbourg en 1870. Toute la ville va réclamer sa mort. Elle sera exécutée demain à l'oeuvre, parce qu'elle est coupable de meurtre. Les preuves sont incablantes. On a retrouvé Tasia couverte de sang, à côté du cadavre de son mari. Mais Tasia ne se souvient de rien. Et donc, avec l'aide d'une servante, elle va parvenir à s'enfuir. Elle gagne l'Angleterre et réussit à obtenir une place de gouvernante chez Lord Stockhurst. Et d'un coup, sa vie va basculer. Anne-Ularich, héritière destinée à épouser un prince de son rang, et à veiller sur des armées domestiques. C'est aujourd'hui, elle, la servante. Face à un homme habitué à régner en maître et à obtenir tout ce qu'il veut, y compris la ravisante Tasia. L'histoire paraît être excellente. Donc, mes chers amis, comme vous voyez, je vais lire tous ces livres. Si vous les connaissez, faites-moi un petit coucou, un commentaire pour me dire qu'est-ce que vous en pensez, notez-les. Et puis, on se retrouve dans quelques jours pour faire le point. Donc, mes chers amis, si vous avez aimé ma vidéo, likez-la et abonnez-vous. Et je vous dis au revoir et bonne lecture ! Sous-titrage ST' 501